bonjour bienvenue sur la comtesse insolente et arrogante je suis diane majestique voyance amandelieu par téléphone et par email vous avez mes contacts toujours en dessous dans le commentaire épinglé ainsi que dans la description de cette vidéo qu'est ce que je voulais dire bonjour mes abonnés bonjour mes membres prémonition un petit peu j'avais j'avais entendu une phrase il y a à peu près deux mois de ça alors je vous répète moi ce que j'entends parce que parfois on parle j'entends des voix donc là on m'a dit voilà ton anniversaire ce sera plus la paix alors bon est ce que ça me concerne moi directement ou est ce que c'est mondial j'ai envie de tirer les cartes sur le 10 novembre 11 novembre où je sais pas pourquoi j'ai la prémonition que ce jour là donc je préfère tirer les cartes dessus moi c'est je sais pas pourquoi 10 novembre voilà j'ai entendu 10 10 novembre j'entendais le mot 10 donc j'ai dit bon ben 10 c'est juste la veille alors on va garder l'armistice on va regarder c'est un jour de paix le 11 novembre c'est un jour où on a arrêté la guerre en 1918 et je suis justement pour la paix tout le temps mais ça je crois qu'il n'a pas qui l'ont compris un les abrutis n'ont pas compris que j'étais plutôt une personne de paix de paix qu'on me foutre la paix et je fous la paix c'est ce que ça veut dire donc bonjour à mes abonnés qui m'apprécient merci à ceux qui m'envoient des messages je les lis pas tout le temps ça fait plus d'une semaine que je suis sur mes peintures comme vous le voyez c'est le bordel derrière moi donc là je suis à fond sur mes peintures parce que j'ai des expositions à préparer et qui me faut un max de peinture réussie donc il y en a que j'ai présenté d'autres pas évidemment là les deux là je pense pas que je les présenter entre la tête de mort qui est plutôt maintenant devenu un masque africain à force de couler parce que c'est du pouring et ragnagna au pays des merveilles que j'ai presque fini manque encore des choses sur elle donc là il ya tout qui sèche ça prend du temps allez 10 11 novembre j'ai envie de faire vu que c'est dans quelques jours et après ce que je vous ferai la bonne voyance martinique est prévu voyance martinique importante tout à l'heure allez bah du vite fait alors là ça va durer dix minutes là c'est vraiment la voyance du 10 11 novembre qu'est ce qui se passe en france ou dans le monde parce que je ne garantis pas que c'est en france spécialement mais je sens un espèce de choc mondial qui transforme un peu la vie des gens alors est ce que c'est l'avenue des extraterrestres bon je sais pas enfin l'avenue fois on est déjà on est déjà deux millions d'extraterrestres sur terre donc est ce que je sais pas je sais pas du tout de quoi il s'agit pourquoi ce serait plus un jour de paix ou qu'on l'enlève ou qu'on l'enlève ou qu'il n'existe plus en tant que jour férié 1 est ce qu'on va nous enlever ce 11 novembre en jour férié c'est à dire qu'il va être travaillé quoi alors est ce que qu'est ce qui se passe allez les 10 11 novembre environ allez mon birthday vraiment c'est aux alentours donc à part le fait que on sait pas si on fait vraiment pas alors pour l'instant j'ai invité deux trois personnes mais 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 on sait jamais ce qui se passe parce que comme on est déçu et qu'on a envie de faire très très la fête on est toujours déçu par les gens n'est ce pas vous les invitez gracieusement mais il y en a qui répondent pas ça s'appelle vraiment l'impolitesse envoyez vous invitez les gens gratuitement chez vous et la carrière et ne pas répondre quand même alors est ce que qu'est ce que tu as à me dire sur le 10 11 novembre j'ai rien à raconter ah bah bah tiens alors un jour de paix un majeur de le dire alors qu'est ce qui se passe non mais je fais pas c'est pas possible l'arrêt de la paix là c'est pas l'arrêt de la guerre c'est l'arrêt de la paix donc c'est bien ce que je dis je à chaque fois on me dit le 11 novembre ne sera plus un jour de paix ça fait quelques semaines quelques mois que je entends je vous en ai déjà parlé à deux mois sur la chaîne alors ce jour de paix paris s'arrêter oh là 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 attends ça me concerne ou ça concerne tout le monde donc là j'ai sorti le divin actu j'ai sorti le divin actu pour voir est-ce que qu'est ce qui se passe ça recommence qu'est ce qui se passe le 10 11 alors attention je suis pas d'ailleurs je suis personne comme je vous ai dit tout à l'heure et annibaba venga ni nostradamus n'a plus bon bah il ya bien quelque chose qui se produit d'importants alors est ce que c'est moi où est ce que c'est la france à chaque fois fois donc c'est des trucs et la trance en gueule et en plus alors les les je peux pas lire le gros mot mais ça commence par un c ça se termine par un peu le s du moins vous annoncez toujours des catastrophes nanani nanana déjà je vous emmerde en fait moi j'annonce que mes cartes me disent en fait je suis voyante médium tarot log numérologue je suis là pour vous dire des prédictions pour vous prévenir alors quand vous êtes heureux j'ai besoin de vous prévenir que vous êtes heureux par contre quand il va vous arriver une couille j'ai besoin de vous prévenir il est quand vachement bien d'être prévenu quand il arrive une couille dans la vie donc voilà alors éviter d'écrire des conneries sous mes vidéos d'autant que ces conneries se réalise en plus au niveau de mes prédictions parce que oser écrire que rien ne se produit à dites moi quelle vidéo s'est pas produite et ne sortez pas les prédictions sur les élections j'ai déjà dit que je faisais pas les élections je les refais là tout à l'heure je me suis forcé à le faire parce qu'on pose la question dit nous qui va être le président de la république des états unis je me force à le faire mais je déteste sur les prédictions je déteste sur les élections je veux dire vraiment je déteste ça faire les élections présidentielles toute élection d'ailleurs parce qu'un jeu de tarot un jeu de cartes n'est pas fait pour gagner au loto ni pour prédire un cheval gagnant au tiercé ni pour prédire le gagnant des élections présidentielles donc c'est pas fait pour ça la voyance la voyance c'est juste pour prévenir d'un avenir global alors est-ce que je me trompe de date alors c'est quoi là c'est quoi que j'ai dessiné 15 25 je vais dessiner le 25 bon 25 novembre bon allez on va pas prendre cette date j'ai dit 10 11 approximativement mais moi j'ai entendu 10 dans l'oreille donc j'ai envie de vous dire le 10 mais comme bon il ya la guerre alors il ya les les présidents en guerre les présidents en guerre les maîtres du monde en guerre les maîtres du monde en guerre alors ça ça veut dire quoi des gens qui sont des maîtres du monde qui sont en guerre entre eux qu'est ce qui se passe aux alentours du 10 11 est ce qu'il ya quelque chose d'important à dire aux gens qui sont et à cet écran en france dans le monde peu importe quand j'ai rangé mon jeu voilà faut le darme c'est comme ça problème judiciaire un peu de retard alors je me trompe de la date c'est la date où je me trompe auquel je dois me tromper de date peut-être la mort au pied la veuve le pop bon bah il va y avoir plein de bas ok alors j'ai pas les plus loin moi j'ai envie de vous dire je vais faire un petit divina dessus dessus je peux pas deviner exactement quoi d'accord là on voit voilà des ambulances partout les pompiers partout les infirmières etc alors des tarés dans la rue là on est plutôt sur le pape ou la religion en elle même la religion la religion qui se casse la gueule les religieux se casse la gueule des maîtres dans le monde se font la guerre des maîtres du monde le maître du monde est ce que le maître du monde c'est bien le pape est ce que le pape c'est celui qui est au dessus de tout le monde sur la planète donc est ce que vraiment le pape partir et le 11 novembre parce que je vous ai dit que normalement voilà un jeu je voyais le pas partir en 2024 qu'est ce que ça peut faire un pape qui part qui 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 fait coucou dans le ciel on n'a pas une fête spécialement pour lui en fait donc aucun sens que je viens de dire oui je réfléchis en même temps quand même qu'est ça peut faire que le pape il lui arrive un truc pour moi c'est plutôt qu'il arrive quelque chose à la religion général une dénonciation alors vas-y bon pourquoi sur la religion allez la religion qui a plein de problèmes je vous ai dit regardez ma vie de 2050 sur diane gaga humour et asmr c'est ma deuxième chaîne le lien il est en bas dans la description j'ai fait une prédiction sur 2050 et écoutez la bien ça se passera entre 2030 et 2050 il ya déjà les choses qui vont se produire en 2025 donc vous pouvez écouter parce que c'est réel alors peut-être je me trompe de date ça ça peut être la date 1 parce que là on est sûr tu te trompes un petit peu de date alors 10 11 novembre aux alentours du 10 11 dis moi un peu plus ok alors c'est vraiment entre 1 le ciel une enquête le pape est mort voilà la faux encore qui sort la mort ok tout à l'heure j'ai sorti quelque chose de très important dit donc dans une de mes vidéos sur il ya deux mois ou trois mois je disais que les élections présidentielles avaient lieu le même jour que la mort du pape le pape avait un rapport avec les élections présidentielles américaines mais les élections américaines normalement c'est 5 novembre là on dit que je me trompe de date mais à mon avis très peu donc là c'est vraiment la voyance de novembre mais là je suis vraiment sur 10 11 novembre en tout cas le 11 novembre risque d'être enlevé au niveau d'un jour férié 1 et en tout cas au niveau de l'armistice c'est à dire au niveau de la paix c'est plutôt un autre jour il va être fêté comme autre chose le 11 novembre ou le 10 alors quelque chose qui tombe du ciel qu'est ce qui tombe du ciel donc c'est en france la destruction alors attend quelqu'un quelqu'un alors ça c'est des satellites si les satellites s'arrêtent les amis en tombant et là on est sur une guerre entre eux entre personnes publiques très célèbres très haut placé on ne parle même pas le pays en guerre on me parle de guerre entre présidents la république ou entre personnes très haut placé et il ya le pape qui vient de sortir avec sa mort évidemment tout peut être ensemble des personnes très haut placé qui se battent entre elles donc moi je dirais mais même si le 10 11 il devait partir cet homme là jamais de la vie en fait la mort d'un pape jamais ça devient une date en quoi ça deviendrait une date à la rue à la religion à oui 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 d'accord ok ouais la religion bon ça se passe chez nous oui ça vient du ciel c'est mystérieux mais il ya plein de morts ça vient du sel c'est mystérieux il ya plein de morts j'ai sorti le jeu de oh non bon le mien est sorti oui le symbole on vient de le faire oui c'est dingue il ya une enquête satellite les personnes qui viennent quoi qu'il se passe aux états unis pourquoi ça devrait s'arrêter l'armistice en france donc ça concerne pas les états unis par mois de la date du 11 novembre en france dans le monde en europe du moins en france en europe concernant pourquoi il ya vraiment ce cette guerre entre eux personnes très oui c'est un jour de paix oui c'est la réunion de l'amour c'est un jour de paix donc ça c'est la coupe réunion de l'amour jour de paix c'est la coupe dis moi qu'est ce qu'il ya vers le 10 11 novembre qu'est ce qui se passe pourquoi c'est un jour que je sens qu'on va enlever du calendrier qu'est ce qu'on a à faire que les présidents se disputent entre eux ça c'est quelque chose que je comprends pas la nativité ok la nativité qui tombe du ciel mais si les extraterrestres c'est bien ce que j'ai ok alors bon la date la date j'ai pas les dessus j'ai envie d'aller avec le jeu de mystique c'est sûr quelqu'un d'hyper connu c'est pas sur un peuple en fait je vous parle pas d'un je vous parle pas d'une guerre c'est pas envie de vous dire le mot guerre dans le monde je ne parle pas de d'un conflit mondial ni d'un conflit entre peuples on est sur complètement autre chose de plus mystérieux que ça moi je viens de dire une grosse connerie tout à l'heure en début de mais je devrais faire ma médiumnité la nuit j'ai envie de me réamuser en plus avec mon petit appareil la nuit mais sur ma deuxième chaîne il faut chasse une médiumnité parce que là les cartes ça suffit pas pour savoir que c'est inexplicable ce que j'ai à vous dire on est sur quelque chose de mystique et d'ailleurs je vais prendre le mystico win alors tant pis si vous voyez mon pantalon dégueulasse c'est mon pantalon peinture je vais aller avec le mystico win il est là dedans c'est bon parce que faut pas que ça bouge j'ai pas envie de couper cette vidéo et de la montée alors ah là là c'est bon c'est très troublant je peux pas vous parler d'un jeu moi je parle pas de après c'est vrai qu'enlever un jour de paix on aurait envie de dire bah oui donc c'est un jour de guerre mais non c'est pas un jour de guerre non plus je suis pas là dessus oui ça paraît bizarre je raconte ce que mes cartes me racontent je suis surprise moi même je découvre en même temps que vous je m'adresse pas à mes abonnés quand je parle comme ça évidemment vous me connaissez je suis sur les nouvelles personnes qui comprennent pas mystique win justement ça tombe bien parce que là je suis sur quelque chose de mystique c'est un peu bizarre j'ai envie de vous parler d'un truc mystérieux oh non et oh comment il peut y en avoir à l'envers et d'autres à l'endroit c'est bizarre qu'est ce qui se passe le 10 11 d'important en europe qu'est ce qui se passe d'important en europe qu'est ce que tu as à me raconter parce qu'une guerre entre présidents qu'est ce que c'est une guerre entre présidents ou entre chefs du monde les chefs du monde il ya le pape il ya les présidents de la république mais comment c'est mais sans peuple ce serait une guerre mais pas avec le peuple parce que je vois pas le peuple là dedans je m'avance vraiment mais c'est un jeu où on dirait une personne ou deux on dirait pas le monde on dirait deux personnes hyper primordiales dans le monde qui se battent entre elles où il ya un truc à part la mort du pape mais quel est le rapport avec le fait d'enlever ce jour de paix pourquoi on enlève l'armistice le pourquoi on enlève cette date c'est bizarre ça a l'air de concerner qu'une personne ou deux ça concerne pas le peuple cette le peuple c'est d'ailleurs c'est pas une guerre je le redis je vois pas de guerre attention c'est très louche que je sens alors dis moi qu'est ce qui se passe le 10 11 novembre sur la planète quoi en europe en france dans le monde qu'est ce qui se passe qui fait que cette date paraît importante mais en dehors de l'armistice 1918 qu'est ce que tu veux me raconter sur le 11 novembre c'est un jeu très troublant qui a l'air de concerner que deux personnes ça c'est ok ça c'est moi mais les prochaines guerres c'est les empoisonnement à distance c'est vous envoyer un cadeau empoisonné de la nourriture empoisonné tout ce que vous commandez à distance c'est pour ça que ça va s'arrêter qu'on qu'on mange des produits venant de l'autre côté de la planète qui sont absolument pas surveillés ça on s'en fout c'est dans quelques années qu'est ce qui se passe qu'est ce qui se passe vers le 10 11 novembre sur la planète alors là ici il sort tout le temps depuis tout à l'heure la quatrième carte nous avons un décès primordial sur cette planète donc un gros président de la république ou le pape là depuis tout à l'heure ça alors qu'est ce qui se passe avec le pognon je veux d'argent casino je veux d'argent ça ça n'a pas de sens qu'est ce qu'il ya de l'argent qui tombe du ciel la fin mais à tentant il est en train de me faire une voyance mon vieux vachement lointaine je vais pas traduire ça parce que c'est une voyance lointaine mais c'est marrant j'avais l'impression d'avoir déjà dit cette phrase de l'argent tombe du ciel c'est qui qui lancerait des billets par un avion c'est débile ce que je suis en train de dire quelqu'un distribue de l'argent et pourquoi ça devrait un avion avec des billets et il va aller voilà mais c'est quoi le rapport avec le fait d'enlever l'armistice fin bon là je sais pas c'est en train de me parler d'un truc alors on va parler du mois de novembre il ya quelqu'un en avion il va lancer des billets je sais pas de qui il s'agit j'ai une image comme ça parce que je alors je vous lis ça parce que déjà c'est en train de me transmettre par rapport au tirage que je viens de faire mais en plus c'est vrai que j'ai l'impression d'avoir déjà dit cette phrase parce que je pense que j'ai je sais pas j'ai dû rêver ça la semaine dernière un avion qui envoie les billets de banque qui les envoie par le ciel bon aucun intérêt avec cet armistice alors par contre nous avons bien une personne très très importante qui décède en quoi cette personne importante qui décède changerait la date pour moi c'est un décès la religion la religion prend le pas sur ce 11 parce que le 11 ou le 10 on s'en fout n'est pas une date religieuse c'est une date de paix par rapport à la guerre là maintenant on dit que c'est la religion mais la religion qui meurt on voit quelque chose tomber du ciel d'inattendu et de mystérieux des billets de banque qui tombent d'un avion pourquoi je dis ça allez savoir c'est complètement farfelu et je m'en fous je le dis parce que voilà ces images que je joue que je vois dans ma tête là quand je regarde ce jeu donc choix juste des images chacun ses intuitions on verra bien pourquoi je vois quelqu'un qui lance des billets de banque par un avion un avion un hélicoptère un truc qui vole quoi un machin qui au dessus de nous 1 c'est très 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 bizarre par quoi j'ai commencé je commence par le divin actu je range tout et je fais juste un divin actu pour avoir plus de précisions soit la france alors soit là peut-être que je suis en train de faire une voyance pour novembre en fait moi j'ai un peu l'impression que c'est une voyance pour novembre les prédictions de novembre j'ai envie de vous dire que le 10 11 est un jour particulier en france parce que pour moi cette date va être enlevée je pense que ça concerne que la france et peut-être l'allemagne je crois que ça concerne la france uniquement pour moi c'est un jour qu'on enlève en france est ce que c'est la décision d'une seule personne c'est à dire du président de la république et ce jour là est enlevé pour quelle raison j'en ai aucune idée parce qu'elle n'est pas religieuse justement on a le décès du pape annoncé on a décès du pape donc approximativement à cette date là mais c'est marrant parce qu'il me sens que j'avais dit quand il y aura les présidentielles aux états unis le pape va mourir j'ai dit ça dans une vidéo vraiment je crois ou sur le pape puisque je vous ai dit qu'il allait changer qu'il y avait un jeune qui allait reprendre sa place mais qui que la religion va s'arrêter donc de toute façon il n'allait pas rester au pouvoir parce que pour moi les religions s'arrêtent d'ici 2030 s'arrêtent sont interlites dans la rue je parle pas s'arrêtent sont interlites dans la rue divin actu le divin actu on reprend un petit peu quand même parce qu'il est bien ce jeu merci à catherine un jeu catherine je pense à toi je ne vais jamais à la poste et il ya une autre personne à qui je dois aller à la poste je n'y vais jamais je suis désolé que les horaires de la poste c'est très spécial et mes horaires à moi et là et je n'y vais en plus jamais parce que la poste ya toujours 20 personnes en attente il ya deux heures de queue enfin voilà pour une fois qu'il ya deux heures de queue bon c'était d'humour 1 l'avenir ouais mais maintenant oublie ça quoi qu'est ce qui se passe 10 11 novembre juste savoir refaire un petit tirage je m'arrête là je vais faire une pause parce que j'ai promis la voyance de la martinique alors qu'est ce qui se passe vers le 10 11 novembre pourquoi tu me dis pourquoi j'ai l'intuition la prémonition que ce ne sera plus un jour de paix en france dans le monde en europe allez dis moi qu'est ce qui se passe vers le 10 11 en france dans le monde qu'est ce qu'il ya d'important à dire à mes abonnés attention l'armée dans la rue les bolsa les terroristes mais le mauvais temps bon ok donc c'est bien un jour très catastrophique ok mais on a l'habitude en fait c'est ça que je comprends pas donc c'était la fin c'est vrai voilà là on est sur la guerre c'était la fin d'une guerre bah les langues c'est dégueulasse que je viens de tirer un bon jour de pluie on s'en fout ah bah peut-être qu'il va pleuvoir ce jour-là tiens allez ça ça m'arrange pas du tout décidément c'est sorti plusieurs fois cette transmission cet héritage même avec l'autre alors l'intrigant ah ouais d'accord les rois les rois on s'en fout il ya des guerres tout le temps on a bien jésus il ya des guerres tout le temps qu'est ce que ça peut faire une guerre en france y en aura jamais avec l'armée dans la rue comme ça avec des armes il y en aura et on aura pas c'est pas ça qui est prévu pourquoi ça devrait rester gravé dans les mémoires la mort du roi on s'en fout aussi ça va pas même la mort du roi d'angleterre la mort du roi la mort de les élections aux états unis ça peut changer quoi dans le monde dans notre monde dernière là dessus donc là j'ai commencé par divine à tuer je recouvre maintenant c'est bizarre c'est inexplicable à ce pas parce que ça doit nous concerner nous en france d'ailleurs pourquoi je dis le monde depuis le début non j'ai envie de faire le mien moi j'aime bien mon jeu allez je vais retourner ça après juste confirmation raconte moi 10 11 novembre pourquoi j'ai une intuition et pourquoi tu m'as dit arrêt de la paix ce jour là donc ça s'appelle une guerre mais là ça paraît pas non plus forcément une guerre entre peuples c'est incroyable c'est incroyable mensonge sur la paix donc c'est toujours pas la paix hein c'est incroyable tout à l'heure j'avais l'arrêt de la paix de nouveau à j'ai pas exprès j'en ai j'ai une carte l'attaque je refais la paix de nouveau j'ai deux cartes qui signifie la paix pourquoi l'arrêt de la paix mais c'est pas une guerre en même temps est ce que c'est juste parce que macron décide d'enlever le 11 ce qui m'arrangerait un parce que j'en ai mal à l'entendre c'est un jour férié chaque fois on me dit je suis pas disponible c'est un long week end je pars en vacances ça fait à peu près 48 ans donc un ou depuis que j'ai l'âge de fêter mon anniversaire et je suis en vacances mes parents m'emmènent en vacances c'est un week end je suis pas là nanana nanana je m'en tape de ton anniversaire c'est gratuit je m'en tape alors est ce que pourquoi pourquoi c'est enlever cette date pourquoi cette date est enlevé et après on s'arrête là parce que c'est débile comme question j'aime pas cet animal merde qu'est ce que ça alors là j'ai pas alors là une intuition sur le pan à part le fait que je déteste le pan que ça porte malheur de regarder ses yeux ouais d'ailleurs les miens aussi porte malheur de regarder mes yeux quand vous êtes un con eh bien en général vous devez encore plus con je m'adresse au con évidemment c'est ce qui ont peur de mes yeux de mes jolis yeux ouais des fois on se demande mais pourquoi elle dit des phrases bizarres je la connais même pas et tout vous regardez mes autres vidéos ou mon livre intime punaise d'ailleurs dit donc on est le 28 ou 29 octobre j'ai toujours pas regardé la date il faut que j'arrête la voyance sur internet là faut que je fasse mon livre j'ai dit avant le 11 novembre il est fini mais alors là j'ai combien d'années à raconter 18 ans à compter je me suis arrêté à 30 il est sur ma chaîne je les mis pour les membres sur ma chaîne il ya un truc bi qu'elle est blessée etc que la religion pendant les élections américaines alors est ce que tu es en train de me parler que ça concerne même pas la france mais que le 11 va devenir une date importante dans le monde parce qu'au final si on réfléchit c'est l'arrêt de la paix mais on n'est pas contre me parler de la france donc ça veut dire que cette date va devenir quelque part mondiale qu'est ce qui fait qu'une date devienne mondiale comment une date peut être mondiale est ce que le 11 novembre est mondiale ou n'est que français d'ailleurs en fait je suis en train de dire un truc sans savoir est ce que quelqu'un peut dire si le 11 novembre c'est un jour férié que en france ou dans le monde parce qu'au final je ne sais même pas et alors dans ces cas là je traduirais peut-être autre chose si je savais que c'était mondial en quoi cette date deviendrait mondial ou s'arrêterait d'être mondial il ya un conflit mais pas avec un peuple il ya un conflit mais pas avec un peuple les états unis sont envahis par le ce que j'ai dit des 1d des gens avec qui sont tout noir avec un tout noir le turban est noir si on est encore en dire cette couleur le turban est noir non parce qu'il ya quand même un taré de deux enfin voilà jeu ouais je vais pas terminer ma phrase je viens de dire un gros mot parce qu'à ce qui paraît faut pas dire le mot noir c'est devenu à ce qui paraît un gros mot donc je j'ai des tableaux avec du noir bon ben là voilà mais j'ai fait une tête avec du noir dessus je sais pas quelle couleur vous dire faire changer le mot alors j'ai pas terminé ma phrase heureusement qu'est ce qui me dérange là pourquoi c'est bizarre putain c'est une religion ce jour là est une fin de croyance une croyance en quoi la fin de la croyance on va voir quelque chose de très mystérieux de l'argent tombe du ciel mais vous vous rendez compte que je dois dire de l'argent tombe du ciel l'argent tombe du ciel est ce qu'il ya un milliardaire qui a envie de tout donner quelque part dans le monde parce qu'il va pas faire le tour du monde je pense pas et qui aurait envie je ne sais pour quelle raison c'est stupide donc j'ai plutôt envie de parler de quelque chose de mystérieux par rapport à une croyance à une religion il va se produire un événement inattendu et très mystique en attendant toujours la mort d'un pape la mort de quelqu'un de la mort d'un pape et y en a qu'un une guerre dans le monde oui on le sait déjà mais on s'en fout quoi il y en a tout le temps donc là une nouvelle guerre encore et encore et encore au mois de novembre la décision d'enlever sa date n'est que n'est que du gouvernement c'est pas une personne c'est quand même le gouvernement mais sa part de concerner le peuple c'est pas une guerre de peuple c'est pas une guerre en fait je prends une pareille guerre j'aime pas cet animal donc voilà sur un jésus ça ça représente quoi jésus brésil où est-ce qu'il encore ça et à marseille à la je crois la vierge je sais plus du tout croyance bon 10 11 novembre aux alentours qu'est-ce que tu me racontes là on est sur la voyance de novembre j'ai l'impression laisse tomber une guerre entre les présidents je comprends pas beaucoup de morts beaucoup 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 de morts quand même un truc qui tombe du ciel sans être une guerre ah oui d'accord un truc alors là mais j'ai pas pensé le temps mais attend à voilà ça parle les élections américaines le temps non poule qui tombe du ciel machin qui tombe du ciel pourquoi bon j'ai l'impression que c'est une voyance de novembre alors je vais pas aller précisément sur des c'est une voyance de novembre je reste quand même sur le 11 qui a l'air en dehors de tout ce que je peux voir pour novembre qui a l'air d'être un jour qu'on enlève on fait plus l'armistice voilà moi je le vois enlever est-ce que c'est cette année ou déjà l'année prochaine enfin cette année ben non cette année ne peut pas c'est dans quelques jours donc je pense pas donc ça veut dire le 11 novembre 2025 on le fait pas alors moi voilà non c'est pas censé me concerner moi directement si ça me concerne moi c'est que je suis plus de ce monde et donc là on n'a rien à foutre puisque ça ne concernait le monde ça tombe du ciel alors un avion un truc on voit les billets de banque on a quelqu'un qui distribue les billets au mois de novembre on a la religion qui est bafoué on n'y croira plus à cause d'un événement je vois la mort du pape d'un côté peu importe ça ça n'a rien à voir il ya la mort du pape qui est annoncé de notre papa nous la actuelle qui s'appelle je sais plus comment je sais plus comment jean françois je crois je sais plus comment il s'appelle la religion et est ce que c'est ce jour là qu'on pourrait voir alors pas le messie moi j'appelle pas le messie j'appelle les extraterrestres arrêter de manger les choses qui proviennent d'ailleurs c'est pour ça que dans ma vidéo de tout à l'heure que vous pouvez regarder sur les états unis ça me paraît important les états unis vont arrêter de travailler avec la chine mais peut-être même avec nous aussi on sortait dans le jeu aussi j'ai une histoire au mois de novembre qui a l'air de parler alors le 11 novembre est enlevé rien à voir là je suis en train de vous parler de la voyance de novembre on a une histoire d'empoisonnement qui a l'air d'être annoncé d'un truc qu'on mange quotidiennement je parle d'un truc quotidien qu'on mange qui a l'air d'être d'être envoyé toxique d'un autre pays comme si c'était une guerre empoisonnante une guerre de alors pas bactériaux de la si c'est une bactérie on va découvrir qu'un pays a envoyé quelque chose qu'on mange de quotidien qui est empoisonné donc ça c'est une affaire qui a l'air de 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 foutre le bordel entre président de la république entre chef d'état on a une menace de ce genre c'est à dire qu'un gars on a l'impression que soit il a déjà fait soit il va menacer de dire écoute on t'a envoyé une livraison de telle et telle chose que vous mangez qui est déjà distribué dans tous tes magasins et ben on te dit juste qu'ils sont empoisonnés ou qu'on y a mis un truc dedans une bactérie dedans bon on va découvrir qu'il ya un pays qui a voulu empoisonner un autre pays il ya une bagarre entre chef d'état nous avons pour terminer cette voyance qui est encore longue on s'arrête là nous avons j'ai pas une espèce de 2 2 2 mec riche qui a l'air d'envoyer du pognon par le ciel nous avons une catastrophe quand même qui me paraît pas une guerre un truc qui a l'air de tomber du ciel qui paraît pas une guerre mais on parle de beaucoup de mort quand même donc là d'un coup je sais pas pourquoi j'ai pas pensé à ça tout de suite je parle la météo là on parle de météo or ça c'est pareil ça arrive tout le temps alors pourquoi c'est important d'en parler j'en sais rien mais là ça voulait lire un gros un gros ouragan un gros moi je pense au temps parce qu'il ya beaucoup beaucoup de morts au mois de novembre donc je pense au temps la mort du pape et ouais mais ça c'est les élections présidentielles qui sont complètement moi je l'ai dit tout à l'heure dans ma vidéo je le répète pas ici alors par contre je sais que la robotisation a de plus en plus lieu les forces de l'ordre l'armée qui est dans la rue donc ça arrive bien au mois de novembre alors 13 novembre 13 novembre façon c'est 11 le 11 ou 13 les fous ils agissent le 11 ou 13 vous regardez à peu près toutes les dates le la terreur pour pas dire l'autre mot avec la tête en cagoulé pour pas dire l'autre mot c'est le 11 ou 13 donc s'il y avait ce qui est marrant le 13 novembre n'est rien devenu comme date en france donc un jour de guerre ne peut pas devenir une date ah mais non j'ai dit que ça allait être enlevé je suis con oui ça paraît évident on enlève l'heure on enlève l'entendant donc pour moi c'est un arrêt de l'armistice 1918 voilà cette date pour moi va être enlevé du calendrier alors soit vraiment pour aucune raison qui a rapport avec ce que j'ai un tiré c'est tout simplement l'enlève parce que le gouvernement aura décidé d'enlever ça peut être aucun rapport avec ça maintenant on a quand même des trucs bizarres qui arrivent dans le monde et je vous dis on a une guerre entre deux présidents de la république on a donc de l'argent qui tombe du ciel on a les satellites mais il ya que les satellites dans le ciel qu'est ce qu'il peut y avoir encore dans le ciel le ciel tombe sur la tête beaucoup de morts le ciel tombe sur la tête beaucoup de morts une croyance va être banni enlever on ne croira plus à cette religion là parce que quelque chose va se produire moi je pensais plus à la religion catholique on découvre des oh puis merde vous m'avez comprise des trucs qu'on fait pas avec les enfants et avec les organes oh la 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 bon moi je pense à une religion qu'on enlève pour rester dans la globalité parce qu'il faut pas que je sois trop précise non plus dans le sens où je peux pas être catégorique de la religion d'accord mais à une religion qui va être banni mais quand même il ya quand même un jour de deuil international au mois de novembre mais là je suis plus sur de la météo moi je pense plus à quand ça vient du ciel c'est des ouragans des tremblements terre c'est la terre le ciel les satellites ça tombe c'est mystérieux il ya une enquête avions qui disparaît avions qui disparaît des radars waouh je vais trop loin vous savez je devrais même en fait je devrais vous dire tout ce qui me passe par ma tête mais sans aller dans les détails c'est tout je sais pas pourquoi je fais ça parce que déjà je suis pas que tarologue je tiens quand même à le dire parce que j'ai l'impression qu'il ya des gens qui pensent que je tire que les cartes or j'entends des trucs donc voilà bon là on a de nouveau une disparition d'un avion dans le ciel mais j'ai déjà dit que cette disparition c'était qu'on avait des on a des trous sur la planète qui nous emmène dans un autre un autre monde mais bon ça faut-il y croire un avion qui reviendrait je dois faire de la médiumnité à mon avis c'est mieux de prendre le micro les oreillettes et de faire ça la nuit mais j'avais dit je voulais m'amuser à le faire avec vous mais j'ai très peur que vous preniez au premier degré parce que je voudrais faire pour ceux qui sont restés ce que là vraiment avec le micro je voudrais le faire mais j'ai pas envie de me faire engueuler si jamais je passe pas un message qui vous parle ou il faut que j'essaye de vraiment de voir est ce que quelqu'un qui est défunt n'a main évidemment personne n'est défunt une âme va venir vers moi me communiquer pour quelque chose pour une personne qui est à cet écran alors évidemment je le bloquerai que pour les membres parce que je ne peux absolument pas parler fort sauf si je le fais sur ma deuxième chaîne où là j'ai très peu de monde qui est abonné à ma deuxième chaîne donc on risquait de pas trop être envahis